Hey salut les amis c'est FIFU, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures dans Alone in the Dark. Dans le précédent épisode nous sommes allés dans un tombeau et après avoir affronté un labyrinthe de l'enfer avec des faisceaux lumineux etc. On est revenu ici enfin et on a recroisé la chère Emily qui en fait selon elle on ne fait que se bourrer la gueule. Et puis voilà en fait on ne fait rien, visiblement ça se voit qu'elle ne connait absolument, enfin elle ne sait absolument pas ce qu'on fait depuis le début du jeu. C'est sûr et certain, elle a parlé avec le docteur Gray pendant 5 heures et nous on s'est tourné les pouces. Bah bref si seulement elle savait par quoi nous étions passés. Bref nous sommes de retour dans ce manoir et puis maintenant il est temps de continuer. Et bah là en fait nous sommes au tout début du chapitre 4. Et ouais comme vous pouvez le voir entrez par effraction dans le bureau du docteur Gray et découvrez ce qu'il sait. Et on le fait tout de suite après l'intro. Alors c'est parti les amis, let's go ! Ok ok alors je ne peux pas revenir en arrière ici dans le grenier ce qui est un petit peu dommage parce que le grenier il est en rose. Donc il reste des trucs à récup là-bas. Alors on va descendre et on va voir un peu d'ambiance. Si seulement ça n'était qu'un peu. Ah je ne peux pas aller ici ? C'est bien dommage. Mais Emilie en fait depuis le début du jeu elle ne nous suit pas une seule fois. C'est dommage. Ouais tu m'étonnes. J'avais cru me voir dans une bande annonce, je croyais qu'elle allait être avec nous à un moment. Il ne se préoccupe même pas pour elle. Mais qu'est-ce qu'ils sont au final ? Les deux aides-soignants n'avaient toujours pas retrouvé Jérémy. Carnby se dit que c'était une bonne nouvelle. Emilie lui avait rappelé qu'il y avait eu des décès étranges à Der Seto. Et Carnby n'était pas sûr de savoir à qui il pouvait faire confiance. Alors moi c'est sûr qu'aux aides-soignants je leur ferais pas confiance. Putain mais le jeu arrêtez de me troll là et ça fait peut-être la dixième boîte d'affilée que j'ouvre. Il n'y a rien du tout. Même pas une petite munition à se mettre sous la dent. Allez attention. Oh là 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 ça me dit sur cette pièce ça dit que bah j'ai déjà tout visité. Okidoki j'ai pas le choix que d'aller là. Alors bizarrement ici ça me dit que la porte elle est bloquée. Ah ok d'accord bon bah les rideaux bloquent la porte. Merde je suis du mauvais côté. Ah non c'est pas le rideau alors c'est la statue. C'est ce truc là qui bloque la porte. Ouais ça sert à rien. Oula elle a changé cette pièce. Pourquoi c'est Hongrie ? La chambre vide, chambre de rute. Attendez. Je vais jamais aller là. C'est possible. Ah bah c'est normal que je ne puisse pas y aller. C'est bloqué. Et de l'autre côté c'est verrouillé. C'est bien dommage. Rien du tout. C'était beaucoup plus propre avant. C'est bon. Ouais. Le chemin est bloqué de ce côté. Ah ok d'accord. Et merde. Attends les toilettes il y a quelque chose. Ouais il y a un rat. La baignoire est pleine. Ah ici il y a un truc. Lunettes cassées. Voilà un petit objet de collection. La chambre de l'outil. Il y a toujours un petit truc à faire. Là. Préparatif pour la Saint-Jean. Nous devons garder l'espoir que le pacte qu'a conclu Jérémy avec l'homme ténébreux n'est qu'une supercherie. Si nous avons de la chance, nos visiteurs le trouveront et démontreront que tout cela est absurde avant la tombée de la nuit. Ce qui est vrai en revanche, c'est notre tentative de l'invoquer. Il s'est passé trop de choses pour que cette soirée soit vaine. Je pense à Jack et Cassandra et même à Pérosi. Je ne comprends pas les circonstances de sa disparition. Grace est notre cabri son corne. Elle le sait et elle jouera ce rôle. Vous devez parler à votre frère, Baptiste. Je crains qu'il ne nous suive pas jusqu'au bout. Madame Thompson. Ok nazis, là en même temps j'ai envie de tout fouiller histoire de rien oublier. Le salon, le petit parleur, bibliothèque. Attendez peut-être que la bibliothèque a un truc. Elle est où la bibliothèque ? Normalement c'est écrit Libreary. Ah voilà. Alors est-ce qu'il y a des trucs qui sont apparus ici ? Oui. La démence est la colonie d'artistes d'Astarte. Une monographie de Yaël Klein. Au début de l'année... Ouah c'est trop long. L'ancienne... Oh en fait il y a des trucs qui apparaissent au fur et à mesure. Donc là de toute façon c'est le dernier chapitre. Donc les derniers trucs à récupérer et c'est maintenant. Voilà. La fiche de l'opéra. Objet de collection. Le salon s'est bloqué. De toute façon ça sert à rien que j'aille là. Ah jardin d'hiver. C'est vrai qu'il y a un truc. Jardin d'hiver ? Ah ouais j'ai bien lu, j'ai cru que j'ai cru que j'avais lu trop vite mais non en fait. Il y a un truc. Qu'est-ce que ça ? Est-ce que c'est l'arbre mojo de Zelda ? J'ai toujours dit que cet arbre était étrange. Vous savez ce qui est aussi étrange ? C'est que malgré ça j'ai toujours pas trouvé l'objet qui est disséminé ici dans cette pièce. C'est fou ? Ou alors il est là, de ce côté ? Ah voilà, gardez nos secrets. Ouais le suicide. On va dire que c'était ça. Ok. Le garde-manger c'est vrai que j'avais une clé pour aller là-bas. Et je me suis fait têche par la nana là avec son couteau. Petite sauvegarde automatique. Allez encore euh... Voilà, oui encore une fente. C'est pas... Quoi ? Depuis quand c'est bloqué ici ? Attendez. Ah oui putain ! C'est pas par ici. Ouais. Une belle petite tempête se prépare. Faut que je remonte... A l'intérieur. Et là celle-là je l'ai jamais pu l'ouvrir. Dommage. Faut que j'aille vers l'escalier du personnel. S'il y en a un qui me cherche, je prépare d'avance le petit fusil. J'ai plus rien pour me soigner, ça c'est vraiment bâtard. Le chemin est bloqué de ce côté. Trouver un autre moyen d'accéder au... Attendez. Ah ok, il faut que je descende. Il faut que je passe par le garde-manger, c'est... Mais c'est pas possible ! Tout est bloqué ! Bordel ! Là c'était les toilettes, là la chambre... Ok... On va aller à l'étage ? Il va falloir que je trouve... Moi c'est quasi sûr que je leur fais pas confiance. Ne pas déranger, collection. Je pense que le docteur Gray pourrait être à l'intérieur. C'est le moment idéal pour fouiner dans son bureau. Bah vas-y ! Ça peut être le moment idéal. Ok... Alors il y a des trucs qui sont apparus dans les chambres. Alors... Je viens de le voir. Faut que je repasse par... Je crois que c'est... Non, c'est pas par ici. Putain et je suis perdu dans ce jeu et je... Oh ça me saoule d'être perdu comme ça. Tout est... Plein de salles qui sont de nouveau fermées. Tu sais pas comment ni pourquoi. La salle à manger. Je peux plus y aller. Euh... Ah. Ok. Comment ça se fait ? Non, je peux plus y aller ici. Après, la porte qui est là-bas... Celle-ci... Elle est fermée. Super ! Non mais... Non mais vraiment ! Wouah ! Mais... Là, il n'y a rien à récupérer. Là, on est en bleu. Jardin potager, ça sert à rien que j'y retourne. Il y a... Il y a que dalle. Buanderie. Cuisine, garde-manger. Attendez. Il y a un truc dans garde-manger. Mais cuisine... Est-ce que je... Désolé. Là, je vais ouvrir... C'est un moment où je vais ouvrir pas mal de fois la map. Parce que la cuisine, elle est... Elle est sur le bas. Mais je ne peux pas y aller. Je ne peux pas. C'est bloqué. Là, en haut des escaliers. Il y a deux portes. Les deux, ils me disent non. Ici, dans cette chambre, j'ai récupéré l'objet qu'il y avait là. Il n'y a rien d'autre. Il est temps de tout fouiller. Méticuleusement. Là, je ne peux pas enlever le... Ok. C'est bien dommage. Je n'ai pas d'action contextuelle pour le sac à main. Là, je ne peux pas revenir en arrière. Cette porte-là, elle est fermée. Voilà. Tout va bien. Non mais en vrai, tout va bien. Tout va super bien. Tout va bien. Non mais c'est complètement dingue. C'est fou. Le seul endroit où je peux un petit peu avancer, c'est par la librairie. Ensuite, je me rends dans le jardin d'hiver. Parce que là, je ne peux rien faire. Écoutez, je vais aller par là. Il y a peut-être un truc que je n'ai pas vu. Non mais c'est ouf. C'est ouf. C'est complètement dingue. Là, il y a une sauvegarde automatique à chaque fois. Pourquoi ? Comment ? Non mais là, je n'ai rien à récupérer. De toute façon, je l'aurais vu sur la map, s'il y avait un truc à récup' ici. Vous êtes d'accord que tout ça, c'est en bleu ? Ouais, petit parloir, tout ça, c'est en bleu. Là, je suis déjà venu. Je retente de l'ouvrir, on ne sait jamais. Voilà. Il n'y a rien à faire. Mais j'ai débloqué. Normalement, j'ai débloqué tous les trucs. Oh, ça me fait penser à l'énigme que j'avais dans le précédent épisode. C'est vrai qu'ici, je n'étais pas venu, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est fermé. C'est dommage, ça aurait pu être par là. Oui, là, il y a les petits murmures de mes fesses. Oh, attendez. Non. Non, pourquoi ? Je me suis dit peut-être que là, il y a un passage. Là, il y a plein de petits murmures. On dit quoi au niveau des objectifs ? Entrer par infraction, trouver un autre moyen d'accéder au hall d'escalier. Votre carte n'a aucune utilité ici ? Comment ça ? C'est bizarre. Ça veut dire qu'ici... Attendez. Ah non. Je pensais que j'étais dans un rêve en venant ici. C'était bizarre, ça. Ah, l'échelle ! Voilà ! Eh ben... J'ai cru que j'allais me faire attaquer par derrière, il me manquerait plus que ça. Euh... Donc là, c'est fermé, c'est ça ? Il me faut une clé. J'ai besoin de la clé. Ouais, t'as toujours besoin de la clé. Petite sauvegarde automatique en haut à droite, je l'ai vu. Donc il y a peut-être un truc qui va nous arriver. Réception, bureau de l'employé, salle de traitement. Voilà, il y a pas mal de trucs. Ah ouais, il y a personne qui va venir te répondre là. Ah ! Le landais volant collection. Putain. J'en ai des trucs... Eh là, c'est le... C'est le bureau. Ouais, c'est le bureau. Fermé. Chiot. Et là... C'est ouvert. On va voir ça. Si j'ai bien suivi l'aventure, le réceptionniste ici il est déjà dead. Donc voilà. Donc il y a des chances qu'on ne se fasse pas... Objectif, ouvrez le coffre-fort à l'intérieur du bureau de l'employé. J'ai pas la combinaison de ce coffre-fort. Mais Jérémy la connaît peut-être. Jérémy la connaît peut-être. Oh non. Oh non. Non, 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 non. Mais je... Oh non, les amis, non. Oh, c'est reparti pour un coffre-fort, j'en ai plein le cul. Vous savez quoi ? Je vais voir ailleurs. Je vais voir ailleurs. Parce qu'il y a peut-être d'autres endroits que je peux fouiner. Y'a rien. Je sais que t'as un travail à terminer. Bonjour les petites statues. Parfait, là on a des trucs. La chambre de Jérémy. Vous voyez ? Alors, le code. Détective Carnby, je suis terriblement désolé que ma nièce vous ait entraîné dans ce pétrin. S'il vous plaît, avec toute ma bénédiction, emmenez-la loin de cet endroit maudit. J'ai détruit ce dévoreur de monde. Je l'ai enfermé dans le grenier et je me suis retiré dans une cachette. Dites à Emily que je suis en sécurité. Racontez-lui tous les mensonges que vous pouvez imaginer pour qu'elle vous écoute. Ramenez-la à la Nouvelle Orléans. Jérémy. Oui Jérémy. En revanche, ça ne me donne pas d'indice sur le code. Putain. Y'a la chambre de Baptiste à côté aussi, un petit truc à récup. Ah vous êtes chiants. Je sais pas pourquoi j'ai beaucoup de mal à faire confiance à quelqu'un qui dit fais moi confiance. Hum. Y'a rien d'autre. Râcle de cul. Y'a rien du tout. Là y'a rien. Ah oui, un petit soin à deux boissons. Et ben. Putain, pour une fois qu'il y'a un truc qui me fait pas une fente. Voilà, là aussi y'a des trucs à récupérer. Ouais. Je suis habitué à ce qu'il y'a rien dans les boîtes maintenant. C'est fini hein. Ça ne me surprend même plus. Ce qui me surprend c'est quand y'a un truc. Oui. Toujours rien. Et tu vas me dire que là c'est passé en bleu ? Non, regardez c'est toujours en rouge, en rose, en rouge. En revanche là j'ai débloqué... Ah ok, la cage d'escalier. Ce qui me sert absolument à rien. Et là j'ai quoi ici ? Y'avait le truc avec le globe. Attendez. Chier merde. Il est plus là le globe. Donc y'avait un moyen que je le débloque ? Aïe 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 aïe, ça c'est un truc que j'ai raté. Il manquait la pièce de la France. Ok là c'est où j'étais avant, j'ai tourné en rond pendant 10 minutes. Ah du coup hein, je vais mettre en pause hein. Quand je retrouverai mon chemin, je me remettrai à enregistrer parce que là... Là c'est un petit peu chiant de tourner en rond. Allez à tout de suite. Je reprends petite cinématique. Détective Carnby, quelle joie de vous revoir. Vous avez résolu votre affaire. Je m'y emploie. Hé Grace, tu vas bien ? Oh bien sûr, elle est en pleine forme, Détective. T'es impatiente d'aller à la fête de la Saint Jean, Grace ? J'ai vraiment hâte. Mes enfants, c'est pas génial ? Qu'est-ce que vous avez prévu pour ce soir ? Oh, pas grand chose. On mange, on boit, on rend hommage à l'arbre à souhait du jardin d'hiver, la routine. Alors pourquoi toute cette impatience ? Il y a quelque chose de particulier ce soir. De différent. Nous le sentons tous. En plus, nous avons trouvé de nouvelles paroles pour la prière, grâce à votre Jérémy. Elle viendra et retournera le monde à l'envers. Alors tout recommencera. Ça me paraît étrangement menaçant. Vous devriez venir. Oh, il a laissé la clé derrière. Parfait. Ah bah oui, le globe, il est toujours là. Clé du hall du premier étage. En fait, le globe, il est toujours là. Voilà, c'est parfait. Donc j'ai rien raté. Salle 2. Ah, il y a un truc ici. Oui, c'est le globe. Putain. Toilette, rien. Chambre de Cassandra, il y a un nouveau truc. Voilà le code ! Elle devait forcément inclure une présence venue d'ailleurs. Il ramènerait le patient dans la chambre 3 et lui montrerait ce qui se trouvait dans le coffre-fort 913. Mais ces chiffres n'étaient pas les bons. C'était la combinaison du coffre-fort du service administratif. Ah, c'est parfait. Jeter un coup d'œil à l'intérieur de la chambre vide. Scénario d'un film. Est-ce que c'était tout dans la chambre de Cassandra ? Pardon. Ok. Ok. Dommage. J'avais oublié de retirer les subs pendant que j'enregistrais. Mais merci à toi. Merci pour le sub, ça fait plaisir. Là, c'est ok. La chambre de Grace. Il y avait un truc. Dessin de Grace. Clé du... Ah, il faut que je trouve des dessins. Elle est vraiment creepy, sa chambre quoi. Bon, du coup, on va aller visiter la petite chambre vide. Voilà, il faut que je redescende. Et il a fallu attendre le dernier chapitre pour enfin visiter les dernières chambres. Je crois que c'est là tout au fond à gauche, ouais. Enfin. Oula. Non, 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 non. Il va dégager. Il va dégager ou quoi ? Oui. C'est étonnamment bien rangé. Peut-être ai-je sous-estimé ce vieux pilier de comptoir. Ouais, je suis pas sûr que tu l'aies sous-estimé. C'est juste un... Un vieux bourré, quoi. On dirait que McCarthy dissimule quelque chose là-dedans. Ouais. J'ai rien pour dévisser tout ça. Parfois, je me dis que cet endroit ne fait qu'empirer mon état. Que Derseto sera peut-être ma tombe. Un cercueil doté d'une architecture ostentatoire. Un tage mâle pour les ivrognes et les dépressifs. Il y a quelque chose de mystérieux autour de Derseto. Et du docteur Gray également. Comme si chacun de nous prétendait être ici pour aller mieux. Alors qu'en réalité, si nous sommes ici, c'est pour être oubliés. Ouh là. Un peu dépressif le monsieur. Oh, les deux balles de flingues. Eh ben, ça faisait longtemps qu'on en avait pu trouver. Donc là, de toute façon, il reste des trucs. Donc c'est normal que ça reste en rose. Faut que je trouve un tournevis. Rien. Bizarre ça. Eh, vraiment vide cette chambre. Eh non, chambre de rute. Il y a forcément quelque chose. Ah. Forcément que dalle ouais. Bah ok. C'est ouf ça. Je peux pas ouvrir les... Je peux rien ouvrir ici. Je peux rien récupérer. Sur le lit non plus. Ah, ça me dit que c'est... Ok. Ok. En fait, il y avait rien du tout. Ça, c'est pour aller... Ah, dans le grand parloir. Je vais débloquer ça. Ouais. Mais je ne vais pas y aller. Parce qu'avant, on a un petit objectif à faire ici. Encore encore. C'est mal. La pièce vide lui semblait toujours familière. Il s'en dégageait un léger parfum de feuilles écrasées et de sable mouillé qui, d'une certaine manière, convainquait les visiteurs qu'ils étaient à leur place en ce lieu. Cet endroit n'était pas réel, bien sûr. Mais cette pièce était plus réelle que beaucoup d'autres choses que l'on pouvait trouver. Chambre. Il a dit, c'est ma chambre. Ma place est ici. What? Vous devriez venir. Je n'arrive pas à croire que je ne t'ai pas reconnu. Est-ce que tout ça est vrai? 1, 9, 6. Alors, 1. 9. 6. C'est chier. Donc, il faut peut-être aller par la gauche en premier. 1. 9. 6. Non. Putain, pourtant c'est ce qui est écrit. Ok. Je reprends l'enregistrement. Donc, j'ai regardé au niveau de mes objets et il y a sa carte de détective et vous pouvez le voir. Donc, il y a 196. Comme sur le mur qui est là. Et il manque les 3 derniers chiffres. Donc, les 3 derniers chiffres, on les a. C'est 6, 9, 2. Alors, on va y aller hein. 6. 9. 2. Ça ne fonctionne pas comme ça. Euh... Attendez. 3, 4. Euh ouais. 6. 9. Et 2. Voilà. Ça a été déjà bien plus simple que les derniers trucs. Que la dernière fois que j'ai dû ouvrir un coffre. Une pièce de monnaie ancienne datant de l'époque de la Louisiane. Où la Louisiane était une colonie espagnole. Cherchez la fille. Détective, j'ai fait de nombreuses découvertes dans le cadre de mon enquête. L'enfant que nous cherchions est en sécurité. Grâce à des personnes comme vous et moi. Nous sommes très semblables. Mais vous ne voyez pas tout ce que je vois. Pour retrouver votre homme, Jérémy, vous allez également devoir rechercher la jeune fille. Il en a toujours été ainsi. Les chevaux nous délivrent tous. Vous devriez jeter un coup d'oeil dans ma chambre. Il y a une pièce de l'énigme dont vous aurez besoin. Prenez soin de vous. Mac Carfé. Ouais d'accord. Depuis combien de temps je suis ici. En fait toi tu fais partie de ça. C'est Inception le machin. Oui ça je peux l'utiliser pour... Pour enlever le... La grille. L'image manquante. Sympa le dessin. Pourquoi Mac Carfé enfermerait-il ça à Clay ? Est-ce qu'il essaie d'empêcher Grace de compléter la forme ? Et si c'est le cas, elle aurait pas simplement pu faire un autre dessin ? Very good question. Ouah ça a... Bien changé. Qu'est-ce qui s'est passé ici bon sang ? Alors ça c'est une très bonne question. Oh putain. C'est vrai que j'aurais pu aller à la hachette. C'est vrai que j'aurais pu aller à la hachette. Ah ouais mais là c'est comme dans le prologue. Enfin la préquelle plutôt. Merde 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 merde. Il y a les petites bouses. Où est-ce qu'elles sont là ? Allez viens. Allez, allez, il en reste un. Voilà. Non il en reste encore. Ah c'est impossible de l'avoir. Merde il est en train de me sucer. Mais ouvre bordel de merde. Il veut pas l'ouvrir. Ça me casse libre urne. Oh là là le combat est le plus chiant. Vas-y dégage. Je peux pas l'ouvrir ce truc. Ah ouais c'est pour prendre une arme. Ah bah ouais. Plein de cartouche. Oh non vas-y. Cartouche de fusil plein. Fous toi de ma gueule. Ah ok. Salle de séjour c'est ça. La chambre de grace elle est là. Je peux placer le dessin. Ok. Oh là là. Là ça a l'air de correspondre. Bah du coup hein. Comme d'hab je vais mettre en pause hein. Allez tout de suite. Voilà. Quoi ? Sur le canap ? Bon. C'était pas très compliqué hein. Il fallait juste suivre. La moisissure là. Merci la porte qui s'ouvre tout seul. Oula. Où est-ce que je suis ? Télégramme. Quoi ? Moi j'ai l'air de fond. C'est ton style. Je peux t'apporter de la peinture ? Tu es longtemps. T'as pu fait sentir très bien. Comme si je m'enfonçais doucement dans le néant. Une voix sombra et accueillante entourait mon esprit. Comme une lourde couverture. Elle se dissipa soudainement. Lorsque je me suis réveillé en entendant la porte de mon bureau se refermer. Quelqu'un avait déposé un télégramme de madame Sanders. Elle avait des informations sur l'endroit où je pourrais retrouver son mari et sa fille, qui l'avait revêt. Tiroir fermé à clé. Je buvais tellement à l'époque. Quand est-ce que c'était exactement ? Et sur quelle affaire est-ce que je travaillais ? Elle est là. Identifiez l'affaire sur laquelle travaillait, Carnby. Coupure de presse. Un mec qui kidnappe des enfants. Quoi ? Madame Sanders affirme que son mari a volé un tableau et qu'il a l'intention de le revendre. Coupure de presse. Voilà. Je me souviens de cette affaire. Une gamine avait été enlevée par son père et il avait quitté l'état avec elle. Mais il avait commis une erreur en vendant à un collectionneur nommé Thornhill un tableau auquel sa femme tenait. Afin de financer sa petite escapade. C'est comme ça que je l'avais retrouvée. Enfin je crois. Tu m'étonnes que ma carte n'a aucune utilité ici. Donc en fait depuis le début on joue quoi ? Un fantôme ? Qui est-il ? Oh non. S'il y a ça, vous savez ce que ça veut dire. D'ailleurs je vais me soigner. Ah ça tombe bien qu'il y ait une petite boisson, je vais me soigner. Ah, Itsy. Thornhill n'était pas un mauvais bourre. Mais il avait des principes qui lui interdisaient de me donner des informations sur ses affaires. Alors il a fallu que je me montre persuadable. Très intriguante cette partie. Après tout, toutes les affaires ne sont pas irréprochables. Les balles de fusil de chasse, ça fait déjà deux fois qu'on me dit que je suis plein de balles de fusil de chasse. Ah ça me saoule. Ok d'accord, je vais l'utiliser un peu plus souvent le fusil de chasse. Je pense que dans la rue en bas je vais avoir l'occasion de l'utiliser. Monsieur Sanders avait vendu un tableau de grande valeur à Thornhill, en espérant que l'argent suffirait à le venir jusqu'à sa destination. Le tableau, qui était désormais posé sur un chevalet dans la chambre de Thornhill, était d'une noirceur hypnotique. Il semblait m'appeler. Il me disait qu'on avait besoin de moi pour quelque chose d'important. Je me suis senti tombé dans le tableau, avant d'être ramené à la réalité par Thornhill, qui me glissait dans la main à l'adresse d'un établissement, l'hôtel St George, et me sommait de disparaître. Je m'en souviens pas du tout, mais je peux pas dire que ça m'est pas arrivé. Si ! Oh putain ! Oh la la ! Vous voyez ? Je vous avais dit que j'allais avoir l'occasion de les utiliser mes balles de fusil. Et voilà ! Donc j'entre à réfraction dans la chambre. 4 balles de flingue. Oh, il me donne de plus en plus de balles. Pas pour me déplaire, bien au contraire. On s'est reparti pour le déplacement discret. Euh, alors attendez, parce que vous savez très bien qu'avec moi il y aura pas de déplacement discret. Je vais sprinter tout le long, du coup je vais sauvegarder ici. Bam ! Voilà ! C'est chiant parce que même l'arme que j'ai au corps à corps, elle est brisée et celle que je voulais récupérer dans le hall de l'hôtel, je pouvais... En fait il y a eu un bug, je pouvais pas, puis enfin je pouvais pas la récupérer tout simplement. Oh, on va y aller comme ça tranquille. Oh merde ! Oh merde ! Il m'a vu ? Il m'a pas vu. Alors le fil, il m'envoie où le fil ? Oh là-bas vers la droite. Oh ! Il y a tellement d'ennemis ! Merde ! Merde ! Je suis vraiment une chip ça. Je suis vraiment une vieille chip, c'est pas possible. Allez ! Chez ! Haha ! Hop ! Du coup j'en profite pour me soigner. Voilà ! Soin max, vie max, everything is au max. Il y a d'autres monstres. Je les entends. Ils vont débarquer de je ne sais où mais ils vont débarquer. Putain c'est par là, le pire c'est que c'est par là. Qu'est-ce qu'on a debout là ? Oh non ! Mais quel con ! Ah ! J'ai une nouvelle arme ! Bah ! Le chandelier ! Arme la plus puissante du jeu ! Ok. C'est reparti pour du sprint, je vous le dis tout go ! Je vais pas m'embêter à tuer chaque ennemi. Euh... Alors euh... Je crois que c'est là. Attendez, non c'est pas par là. Le fil va par ici. Voilà. Sur le chemin de l'hôtel, la bande à Morton m'a rattrapé. Je leur devais de l'argent. Beaucoup d'argent. Je me souviens même plus pourquoi. Probablement une stupide tête de jeu qui grossissait à chaque paiement manqué. J'ai donné un coup de poing à l'un d'entre eux. Et les autres en prient. C'était une décision stupide. C'est con parce qu'il y a un truc à récup sur le banc derrière. Faites encore plus de bruit. Ah bah du coup je vais aller les récupérer comme ça. Ouais ! Petite cartouche de fusil de chasse. Ah je préfère quand même le tuyau que le chandelier. Vous en faites du bruit. Par où est-ce qu'il faut que je passe ? Par la droite. Ok. Oh putain. C'est bon. C'est bon. Deux tarbas. Et moi qui a un truc à tèche. Non. Il y a des munitions. Est-ce que je me les fais les deux ou pas ? Non allez. On sprint. Oh le fils. Ils viennent pas. Shit. Eh comme quoi des fois hein. Vaut mieux sprinter. Facture d'hôtel. Facture d'hôtel datée du 21 au 25 décembre 1928. Ouais 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 je sais. Les balles de fusil au max. Seulement 10. Le nom de Ted Stryker me dit quelque chose. Il m'est vaguement familier. Euh ouais. J'espère pas pour de bonnes raisons parce que bon le mec il est quand même accusé de kidnapper des enfants donc euh. J'espère vraiment que c'est pas ton bro. J'ai cru voir des trucs qui sortaient d'ici. Il y a un monstre là derrière. Quasi sûr qu'il y a un monstre. Je crois qu'il y a eu un petit bug et puis j'ai vu genre des tentacules apparaître. Carte de visite. Il manque un truc. Sûrement ça. C'est ça. Encore une petite preuve. Euh. Une note indique de oui. Contactez madame Rubin 300 dollars par an. C'est ça. Il était en train de s'enfuir. Il quittait son ancienne vie et son épouse à la Nouvelle Orléans dans l'espoir de mener une vie meilleure à Thalassi. Il avait emmené sa fille avec lui contre la volonté de la mère. C'est pour ça qu'elle m'avait engagé. Mais je l'ai arrêté. Je l'ai retrouvé au pont de Pearl River. Ok du coup là on va se retrouver au pont de Pearl River. C'était sûr. Pearl River. C'est là que je les ai rattrapés. C'est ce souvenir que l'homme ténébreux voulait que je revisite. Là je le vois toujours pas. Qu'est-ce que j'oublie. Hmm. Ah la petite Hachette. La meilleure amie de tout détective. Ah c'est con j'étais sûr que j'allais devoir combattre d'autres monstres dans l'hôtel. Oh ça va pas tarder hein. Il y en aura d'autres qui vont débarquer. Vas-y des munitions. Totem. Alors n'hésitez pas s'il y en a d'autres hein. Qui veulent me faire une petite surprise. Je les attends. Donc c'était pas par là. Tu te fous de moi ? Est-ce qu'il y avait un autre chemin ? Parce que alors là ça veut vraiment dire que je suis venu ici. Oh non. Oh non. Non. Putain je suis de nouveau bloqué dans les textures. Putain. Le jeu. C'est bon je m'en suis sorti avec des esquives. Vous savez que j'avais complètement zappé qu'il y avait ce bouton pour les esquives. Bordel. Ok donc il faut que j'aille par là. Je savais même pas qu'il pouvait faire ça ce couillon. Il y a un truc par là. Mais là c'est où j'ai commencé. Il y a le bateau qui est là. Là il n'y a rien. Oh non. C'était elle depuis le début. Oh la petite. Tiens. Je crois que j'ai perdu la tête. Je dois te présenter des excuses. Parce que... Je suis désolé. Je sais pas comment t'expliquer tout ça. T'es qu'une enfant Grace. Vraiment désolé. C'était pas mon intention. Des mensonges. Encore des mensonges. Non vraiment. Je pensais faire quelque chose de bien en te confiant à ta mère. Je savais pas... Je pouvais pas savoir qu'elle se soucierait pas... De toi Grace. Je sais pas comment ça fonctionne. A quoi ça sert ? C'est une forme... D'aveu. De culpabilité. D'acceptation. C'est ce que veut l'homme ténébreux. Alors je suppose qu'on va encore regarder mon père mourir. Tu crois qu'il est encore en vie ? Non. Je le sais. Il est là en bas. Il a peur de ne jamais pouvoir ressortir. De se noyer à nouveau avec sa vie. Qu'est-ce que tu dis ? Nous devons le sauver. Nous ? Faites-le vous-même. Moi je suis en bas avec lui. Et vous vous souvenez ? C'est complètement ouf. Est-ce que je peux vraiment les sauver ? Tout ça s'est passé il y a tellement longtemps. Je dois trouver un moyen de descendre. Il faut que je vois ça de mes propres yeux. Il y avait un bateau près de la maison dans laquelle je suis entré. Si j'arrive à lever le pont, je devrais pouvoir atteindre la voiture. Il y a le truc pour tchâcher avec Grace. Ah voilà. Pas con. T'inquiète pas, gamine. Je vais trouver quelque chose. Je n'y crois pas tellement. Bon. Je peux plus lui parler. Carnby avait précipité leur voiture du parapet du pont. Il était parvenu à extraire Grace de la voiture qui sombrait. Mais il avait laissé le père de la fillette se noyer. Il aurait pu le sauver. Il en aurait eu le temps. Mais il avait choisi de ne pas le faire. Il avait préféré ramener Grace à la Nouvelle Orléans et empocher ses honoraires. Ouais. Pas ouf hein. Carnby. Vraiment pas ouf. Bref. Du coup les amis, je vais en rester là pour cette partie-là de Alone in the Dark. Et on se retrouve très très vite pour la suite et peut-être la fin du jeu. Parce que là, je pense qu'on est vraiment, vraiment pas très loin de la fin. Peut-être que je me trompe. Peut-être pas. On verra bien. Dans tous les cas, d'ici la prochaine vidéo... Pardon. D'ici la prochaine vidéo, prenez vraiment bien soin de vous les amis. C'était FIFU. Allez. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz. Ciao ! Ciao !